La toute première Assemblée Générale de la Ligue des Femmes, dirigée par la secrétaire nationale Cyril Luma Hortense, s'est tenue ce samedi 24 août au nouveau siège du parti Si Alarivera-Bonoumé. Cette Assemblée Générale avait pour principaux points inscrits à l'ordre du jour, présentation et adoption du règlement intérieur, présentation et adoption du projet du programme d'activité 2024-2025, présentation et adoption de la proposition du budget prévisionnel de l'exercice 2024. Plus de 300 femmes ont répondu à l'invitation. Au nom de la direction du parti, le secrétaire général Jean-Gévé Kéidé et la vice-présidente exécutive Agnès Mouenet, en charge du district d'Abidjan, ont pris part à la rencontre. Ils étaient accompagnés de la secrétaire générale adjointe Namizata Foufana et des membres de la direction. Dans leurs différentes allocutions, ils ont félicité les femmes pour les efforts consentis et les ont encouragées à se mobiliser davantage pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Vous avez fait tout ce trajet pour venir, pour parler de la victoire du président Laurent Gbagbo. Je voudrais vous encourager. Parce que, on dit toujours ce que les femmes veulent, Dieu veut. Mais il faut surtout dire que nous qui avons une histoire, une expérience de lutte, nous savons que si vous voulez faire la lutte politique, il faut mettre les femmes devant. Quand vous mettez la femme devant, que ce soit une manifestation de joie ou de lutte, ça marche toujours. Ça réussit toujours. Parce que les femmes, vous ne négligez rien. Vous ne prenez rien à la légère. Vous prenez tout au sérieux. Et comme vous prenez tout au sérieux, on préfère vous confier pour que ça aboutisse. Et là, je vois que votre premier responsable national a des idées claires sur ce que vous allez faire pour que, en 2025, le président Laurent Gbagbo soit élu. Les choses sont claires dans sa tête. Les choses sont claires dans sa tête. Et à la fin de cette Assemblée générale, les choses doivent être aussi claires dans vos têtes respectives avant de partir chez vous. Je vous suis venu au nom de la direction exécutive, du président exécutif du président Laurent Gbagbo lui-même, vous apporter le soutien de la direction. Dire que c'est sur vous que nous comptons. Nous avons deux structures spécialisées dans notre parti et quatre structures d'activité. Les deux structures spécialisées, c'est ce que nous nous appelons dans notre jargon politique et démocratique, les fantasées du parti. C'est vous les fantasées avec les jeunes. Les femmes sont les fantasées du parti. Nous, nous allons concevoir la démarche. Nous allons concevoir la stratégie. Mais c'est vous sur le terrain, chacune dans sa région, dans sa sous-préfecture, dans son département, même dans son village et son quartier. C'est chacune qui va faire en sorte qu'on gagne. Nous voulons un président qui sait ce que veut dire nos dons de soi. Un président qui s'est donné depuis l'âge de 18 ans à la Côte d'Ivoire. Un président qui aime son pays. Un président qui est un patriote. Et le président de la Côte d'Ivoire nous a dit d'être des conquérantes. Et puis, nous montons, lui, que nous sommes des conquérantes et que nous sommes mobilisés pour sa victoire. Parce que ce qu'elle, lui, peut justement nous amener, nous les femmes, à être des dons, à changer notre décès, pour que nous aussi, nous participions au développement de notre pays, lui, avec Laurent Gago, pour justement faire partager notre vision de la démocratie, notre vision du panafricanisme, notre vision aussi, n'est-ce pas, de la souveraineté. C'est important. Nous refusons d'être des sous-femmes et des sous-temps. Mais nous, les femmes, on refuse d'être des sous-femmes par rapport à ceux qui pillent nos richesses pour que là-bas, ils vivent bien, pour qu'ils aient des sécurités, une sécurité sociale, une assurance. Parce que nous, nos parents, nous, nos enfants, vont mourir au fond de la mer. Alors que ce qu'ils vont chercher là-bas, c'est ici que ça se trouve. Dans son message d'orientation, Comme vous le savez toutes, nous avons une noble mission à accomplir. Faire gagner notre candidat, le président Laurent Gbagbo. Pour cela, bien sûr, le temps qui nous reste est court, mais le temps est propice pour que nous déployons des stratégies innovantes en vue d'enrôler toutes nos militantes, De recruter de nouveaux majeurs, aider nos militants à acquérir les pièces requises pour assurer un vote impeccable au président Laurent Gbagbo. Les pièces d'identité de nos militants, les pièces d'identité. Tellement de fois, vous m'avez appelé pour me dire que vous avez des problèmes sur le terrain avec cela. D'abord, je voudrais vous dire qu'il n'y aura pas d'audience foraine cette année. Il n'y aura pas d'audience foraine cette année. On doit aller enrôler et travailler à l'enrôlement de nos militants parce que l'enrôlement va débuter en novembre. D'accord ? Si on veut que le président Laurent Gbagbo gagne les élections, il faut que nous puissions enrôler déjà tous nos militants de comité de base déjà. Je vous recommande donc de repartir à la reconquête du terrain. La reconquête du terrain en repartant sur du porte à porte. Recommencez le porte à porte. Recommencez à aller rendre visite à vos anciennes militantes. Faites du porte à porte. Ne dites pas non, il paraît que celle-là, elle va aux réunions du RHDP. Non, non, ne dites pas ça. Recommencez à lui faire la cour. Recommencez à lui dire que le président Laurent Gbagbo est revenu. Que c'est une réalité. Que vous comprenez qu'elle soit allée là-bas parce qu'elle ne croyait plus au retour du président Laurent Gbagbo. Mais il est revenu. Il est revenu. Et ils ont tellement peur de sa présence sur le terrain qu'aujourd'hui, ils veulent continuer à faire croire qu'ils ne vont pas écrire son nom sur la liste électorale. Est-ce que vous m'avez entendu vous dire qu'on va se battre pour écrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale ? C'est derrière nous, c'est du passé. C'est du passé. Je vous l'annonce clairement aujourd'hui. Donc celui qui vous dit oui, votre président, même son nom n'est pas écrit encore sur la liste électorale, il dit va te faire enrôler. Tout ce que moi je te demande là, allons, fais-toi enrôler. Durant plus de quatre heures, dans l'ordre et la discipline, les Amazones du président Laurent Gbagbo ont épuisé les différents points inscrits à l'ordre du jour. Elles ont amendé et adopté à l'unanimité le règlement intérieur de la structure. Le projet de programme d'activité, se résumant essentiellement à l'organisation des femmes, leur mobilisation pour la victoire du parti a également été adoptée par l'ensemble des femmes présentes. Le budget prévisionnel de l'exercice 2024 aussi adopté. Cette assemblée générale vient booster la détermination des femmes de la Ligue. Nous avons déjà commencé à travailler sur ces personnes-là, qui n'ont pas, le cas de ces personnes qui n'ont pas les noms sur la liste électorale, et qui n'ont pas de pièce d'identité. Avec déjà le fédéral de Sémien, il y a des travaux qui sont en cours. Nous avons déjà pris la tâche avec la sous-préfecture, nous avons fait des listes pour pouvoir voir le nombre de personnes qui n'ont pas de pièce d'identité et qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Ce travail a été déjà fait par le fédéral de Sémien. Et moi, en tant que SGA de la Ligue des femmes Sémien, je vais me joindre à lui pour continuer le travail, parce que nous avons déjà fait un travail préalable, mais après cet AG qui vient de finir, les jours à venir, je serai à Sémien pour travailler véritablement avec les femmes sur la question. J'avoue que je suis très satisfaite ce matin, en tout cas de participer à cette première édition de l'AG de la Ligue des femmes PPACI 2024. En tout cas, c'est un honneur, ça a été un plaisir, l'enseignement a été très riche. Nous sommes très satisfaits de savoir qu'en ce moment précis, nous ne parlons plus d'inscription du nom du président Laurent Gbagbo, mais plutôt, nous parlons de comment envahir le terrain pour qu'il puisse gagner les élections en 2025. Donc, au sorti d'ici, rapidement, je vais informer ma base pour que, rapidement, ce que nous avons appris ici, c'est que nous devrons encore épouser le terrain, encore faire du corps à corps. Et c'est ce qui sera notre mission. En 2025, le président Laurent Gbagbo peut compter sur nous, femmes de Yacassé à Toubrou. Les premières actions, d'abord, c'est pour donner l'information à mes femmes, à mes militantes, d'abord, et puis leur dire que ne craignez pas pour la candidature du président Laurent Gbagbo. Le retour, maintenant, c'est pour lui donner, maintenant, nos voix, en faisant nos pièces d'identité, pour pouvoir sortir massivement le jour du vote, pour pouvoir voter le président idéal qu'il nous faut. En matière de mobilisation, nous, les femmes, de voix afflées, nous sommes prêtes. Les femmes ont regagné leurs bases respectives, très motivées et prêtes à aborder le terrain.